Le château de Versailles En cause, le dîner d'État organisé par la France en l'honneur de la visite du roi à Charles III dans le pays. Il était accompagné de sa femme, Camilla Parker Bowes. Plus tôt dans la journée, le couple royal s'était rendu à l'arc de triomphe, notamment pour raviver la flamme du soldat inconnu. Après cela, il avait été accueilli au palais de l'Élysée. De nombreuses personnalités étaient conviées au fastueux dîner qui se tenait au château de Versailles. 150 invités ont ainsi défilé sur le tapis rouge qui les menait au château, parmi lesquels Hugh Grant, Bernard Arnault, Charlotte Gainsbourg, mais aussi Mick Jagger, ou encore l'actrice Emma Mackie, sex-éducation, qui n'a pas manqué de créer un petit incident diplomatique avec les photographes. Une star de sex-éducation se fait huée par les photographes La comédienne franco-britannique devenue une véritable star depuis sa participation à la série de Netflix, Sex-éducation, et que l'on a aussi vue récemment dans le carton au box-office, Barbie, s'est faite copieusement huée par les photographes présents aux abords du château. Repérée par BFMTV, la séquence est discrète, mais on entend bien les bouts et les sifflements s'échappant du groupe, qui s'étaient placés au tout début du tapis rouge pour prendre en photo les nombreuses stars venues festoyer à Versailles. Alors pourquoi cet accueil glacial ? La faute à un protocole non respecté. A son arrivée, Emma Mackie a filé droit vers l'entrée du château, ne prenant pas le temps de poser pour les photographes, et ce, malgré leur hurlement pour qu'elle s'arrête quelques secondes. De plus, selon des témoins sur place, elle mâchait un chewing-gum. Une attitude jugée capricieuse par les journalistes de la chaîne d'information qui ont assisté à la scène. Un repas mondain préparé depuis Paris Ce petit incident n'a en rien entaché le reste de la soirée et les convives se sont régalés lors du dîner à l'ambiance conviviale. Un dîner qui avait d'ailleurs été préparé en amont dans des cuisines à Paris. En cause, les cuisines trop petites du château de Versailles, complètement sous-dimensionnées par rapport au nombre d'invités ce soir-là. Une organisation particulière qui n'a pas empêché Anne-Sophie Pic, Yannick Alennaud et Pierre Hermé, trois stars de la cuisine française, de faire quelques miracles, avec notamment du homard bleu, de la volaille de bresse marinée au champagne, et des macarons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada